donc vous cliquez sur le calque qui est tout au dessus de votre système et on va faire un nouveau calque donc menu de la palette des calques nouveau calque ah oui parce que là je voudrais avoir les options ou alors vous cliquez sur le bloc de feuilles en enfonçant la touche alt ça revient au même vous avez les options qui apparaissent pouvoir choisir différents paramètres pour ce nouveau calque donc soit touche alt bloc de feuilles soit menu de la palette des calques nouveau calque et alors je fais en sorte que le calque soit directement en mode incrustation à la place de normal je dis qu'il va être en mode incrustation et je vais cocher l'option couleur neutre pour le mode incrustation ok voilà un calque rempli de gris 50% de gris la couleur neutre pour le mode incrustation et il est en mode incrustation alors moi ici je vais le jeter vous ne le faites pas vous jetez pas juste pour vous montrer que si je crée un calque vide tout à fait normal en cliquant sur le bloc de feuilles donc voilà j'obtiens un calque vide normal je peux très bien le faire passer en mode incrustation manuellement voilà et le remplir de gris à 50% édition remplir avec 50% de gris ok donc j'obtiens exactement la même chose alors le principe c'est celui ci je vais devoir aller choisir différentes nuances de gris alors vous êtes dans ces six vous n'avez pas la palette couleur évoluée telle qu'elle existe maintenant dans cc la palette couleur ici évolué telle qu'elle existe dans cc voyez ça c'est une palette couleur pour choisir la couleur c'est quand même bien ça mais vous l'avez pas c'est dans ces six donc vous vous avez une palette couleur qui va ressembler à alors voyez un peu ça à quoi est ce qu'elle va ressembler votre palette couleur plutôt à ceci je pense on est d'accord alors allez-y fenêtre couleurs est ce que vous voyez quoi des curseurs rvb ou rvb et bien dans le menu vous allez choisir niveau de gris ah oui choisissez même ici échelle de gris ce sera encore plus intéressant échelle de gris donc à la place du spectre couleur vous avez un spectre gris en fait et alors le principe c'est que je vais dessiner au pinceau dans ce calque qui sert à modeler les lumières et si jamais du gris plus foncé que 50% ça va assombrir si jamais du gris plus clair que 50% ça va éclaircir je vous montre je prends le pinceau et je choisis du gris foncé pas très foncé mais quand même voilà 60% là où je passe et bien ça va assombrir voilà ok là je prends encore plus foncé voyez je suis en train d'assombrir le fond en amenant du gris foncé oui finalement j'ai dû augmenter le pourcentage de foncé du gris je suis à 80% mais voilà j'arrive à modeler vraiment la photo l'avant-plan ressort plus en étant clair comme ça là je suis en train de travailler avec une brosse à bord flou évidemment pour que le réglage que je fais s'intègre bien si j'enlève l'oeil en face du calque et je le remets vous voyez que ce que ça fait ça assombrit le fond ok encore plus sombre je prends encore plus sombre je passe sur le dessus là ça devient encore plus sombre ok je veux éclaircir le personnage notamment le visage je prends un gris plus clair je vais aller travailler à ça c'est un peu trop j'annule pas si clair que ça voilà par petite touche là je peux aller le modeler voilà voilà ça demande du boulot pour faire quelque chose de bien pas hésiter à avoir le doigt au dessus de contrôle z pour annuler pendant qu'on teste tout ça ok 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 Ok, après, c'est vous qui gérez parce que ça devient un peu de l'artistique. Ça va ? Pas de problème ? Ok, après, c'est parti. C'est parti. Bon, clairement, ceux qui ont fait de l'art plastique du dessin sont favorisés dans ce genre de choses parce que ça fait appel à des compétences en dessin. Parce qu'il faut sentir les lumières, en fait. Voilà. Ok. Donc, par rapport à la photo de base, il y a quand même une évolution que je vais vous montrer ici. Voilà. Photo de base. Et retouche. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.